Ma conviction, c'est que face à l'extrême droite, dès 2025, si jamais il y a une dissolution, mais en 2027, avec certitude, ce ne sera pas un succès d'année du macronisme. Ce ne sera pas non plus le populisme de gauche. Ce qui fera barrage, ce qui empêchera l'extrême droite de prendre le pouvoir, ce sera nous. Ce sera la gauche démocratique, humaniste, écologiste, solidaire. Ce sera notre chemin qui sera l'alternative. Quand on dit cela, on doit sentir la responsabilité qui pèse sur nos épaules. Alors voilà pourquoi nous devons travailler sans relâche, sans répit, pendant les semaines et les mois qui arrivent, pour être prêt. On a le droit de ne pas être prêt. Quand le président de la République prend tout le monde par surprise, le 9 juin à 21 heures, en décidant de la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais ne pas être prêt un an après. Cela veut dire que cette urgence-là n'était pas imposée par un autre, mais que c'était le destin qu'on s'était choisi. Eh bien nous, nous ne voulons pas de ce destin. Et c'est dans les semaines et dans les mois qui viennent qu'on construira la possibilité de faire autre chose, autrement, dans un périmètre différent, avec une locomotive différente. Nous serons là pour faire face à la xénophobie, pour faire face aux mensonges, pour faire face à la démagogie. Mais cela ne suffira pas. Et nous, nous proposerons un récit plus puissant, plus français que le leur. Et nous reprendrons de leurs mains l'étendard de l'histoire de France qu'ils nous ont volés. Alors nous devons, à partir d'aujourd'hui, aller partout sur le territoire, y compris là où la gauche n'est pas aimée, y compris là où la gauche est aujourd'hui absente, pour écouter d'abord, pour entendre ce qu'on nous dit, pour comprendre ce qu'on exprime, et ensuite pour inviter à construire ensemble une autre voie pour notre pays. Nous allons aller dans chaque ville, dans chaque village, dans chaque quartier, pour rencontrer les Françaises et les Français. Et nous leur offrirons un autre chemin que celui du repli, que celui de la haine et de la tentation autoritaire. Un chemin plus digne, mais aussi plus fidèle, à ce qu'est dans son cœur même, notre nation, notre pays. Et donc, nous serons la voie de cette France humaniste, de notre France. Et je trouve sur vous, et nous pouvons compter les uns sur les autres. Et nous serons ensemble, lorsque nous nous retrouverons dans un an, sur cette place, à la Réole, comme désormais, chaque année, de parcourir, de comprendre, et de regarder le chemin parcouru, et de nous dire que nous sommes prêts au combat, n'est pas simplement au combat, mais au gouvernement de la France. Chers amis, ensemble, jusqu'au bout, nous y arriverons. Merci. Et maintenant, au travail. Vive la République, vive la République, et vive la France.